Hey salut, c'est Ratburger, c'est Danny pour une vidéo qui n'a pas vraiment de but. T'as le goût de te raconter de quoi, je te raconte de quoi. Ça fait un petit bout encore une fois, c'est une game de Shadowrun. C'est ces chansages de jeux drôles qui m'ont écrit un commentaire comme quoi il réécoutait des vieux vidéos pis il riait. Écoute, le même joueur ninja là, Sébastien, tu vas te comprendre, mais en tout cas, il y a un de mes joueurs qui n'est pas très fort en anglais. Fait que souvent, c'est le seul de la gang qui a un livre en français quand le jeu, bien évidemment, est disponible dans deux langues et tout ça. Fait que là, je vais donner un exemple, je pense que c'était dans la deuxième édition de Dungeons & Dragons. Un moment donné, écoute, on donnait des ranges pis tout ça pis des quantités que le sort pouvait faire. Là, nous autres, écoute, il fallait toujours traduire son sort. Ah oui, c'est ça, c'était dans la troisième édition parce que, tu sais, souplesse du serpent, là, tu sais, on cherchait c'était quoi. C'était comme mobility en tout cas. On a tout le temps besoin de faire cette espèce de mise à jour-là entre son livre pis le notre. Pis là, un moment donné, il y avait quelqu'un espèce pis on me dit, OK, c'est quoi la zone que tu touches? Ben, 243 décimètres carrés. Écoute, moi, je sais pas toi, là, mais je sais c'est quoi un décimètre carré. C'est 10 centimètres par 10 centimètres par 10 centimètres. 10 centimètres cubes, excuse. Fait que, oui, c'est 10 centimètres par 10 centimètres par 10 centimètres un décimètre cube. Ça, je le vois, c'est à peu près un petit cube comme ça, là, tu sais, OK, ça, ça va bien. Mais 243 décimètres, ça ressemble à quoi, ça? C'est... Non, c'est pas. Je suis pas capable de le figurer dans ma tête. Tu sais, mettons, des pieds carrés, tu es capable de le faire, mais des pieds cubes plutôt, au lieu des décimètres cubes. Écoute, c'était mêlant, là, mais à un moment donné, écoute, lui, il a pas le livre en français. Fait que là, il me sort, son bonhomme, il meurt, bon, c'est à Shadowrun, ça. Son bonhomme meurt, c'est triste, bon, tout ça, pis là, il commence à... Le monde commence à rembourser le stock qu'il a sur lui, tu sais, pis là, il commence à regarder ses affaires, pis il nous dit plutôt ce qu'il a sur sa feuille, pis moi, je maîtrise, pis bon. Maintenant, il dit, ah ouais, c'est ça pis j'ai un... j'ai un respidator. C'est quoi ça, un respidator? C'est quoi un respidator? C'est quoi un respidator? C'est quoi? Il dit dans Stingham? Et moi, je suis dans le livre. Un respidator, ok. Ah, il doit pas être dans ce livre-là, attends une minute. C'est quoi ça? C'est quoi ça, un respidator? Là, il commence à regarder, pis là, il continue, il dit, ah, attends une minute, je vais te dire le reste du stock. Pis là, il y a une couple d'affaires qui écoute, ça marche pas, ce qu'il dit. Pis là, je dis, ok, ok, ça, c'est ça, ça, c'est ça. Et là, un moment donné, je dis, ben, combien qu'il fait de dommages, ton gun? Il me dit, ah, je me souviens plus, je pense que c'était 6M, 9M, attends, que tu écoutes pas comme ça. Je dis, ok, y'a-tu tant de balles? Ouais, y'a-tu, un crès, c'est un Arès Predator, euh, voyons, un Arès Predator. Arès Predator. Lui, il a tout mis ça dans le même mot, pis ça fait un respidator. Écoute, on a ri de ça, là, je me sens pas d'allure. Tu sais, ça, là, ça, c'est quelque chose que tu te dis, ben, tu sais, ok, tu l'échappes à en anglais un peu, mais lui, il a comme, je sais pas, il joue à l'oreille, tu sais, euh, respidator. Écoute, ça écrit, oh my god, hé, ça, c'est encore, euh, c'est encore quelque chose qu'on rit de lui. Maudit Steve, t'es comme un, un sac à surprises. Euh, j'suis pas sûr que ça soit dans le bon sens, mais t'es un sac à surprises. Voilà, c'était, écoute, c'est tout quoi à raconter qui a juste, qui est juste drôle. Partage, partage.